Et salut à tous, aujourd'hui on tente un nouveau format, je vais tout simplement vous présenter 5 plugins qui vous aideront à faire de la trappe. Je vais évidemment parler de synthé mais pas que, ici je vous donne des plugins qui vous aideront à avoir un sound design trappe sur vos sons. Evidemment la liste n'est pas exhaustive, c'est pas le but ici, le but c'est de vous présenter 5 outils qui vous aideront dans vos productions trappe. Du coup on va y aller directement avec le premier, le Nexus 3 2 REFX, c'est un synthé avec plein de sons différents, après il existe plein de synthés qui auraient fait l'affaire non-stop, Omnisphère, Hive, Diva, Falcon et bien d'autres, mais le Nexus il a atteint un statut presque légendaire vu qu'il a été ultra utilisé durant les dernières décennies et dans tout type de beat. Du coup voilà il fallait en parler, surtout que le 3 est assez récent et je le trouve assez stylé et plutôt flexible. Il a des très bons sons et des très bons presets, du coup je vous laisse aller voir ça si ça vous intéresse. Le suivant c'est ce blab de Futur Audio Workshop. Dans la trappe on a plusieurs façons de travailler la basse, mais au niveau du sound design il y a un standard qui s'est imposé. C'est le son de la 808. Du coup soit on a une vraie 808 et on utilise la 808, soit on a un sample de 808 et on utilise un sampler, soit on a un synthé qui reproduit le son d'une 808 et c'est le cas de ce blab. Je connaissais pas trop avant la vidéo mais en vrai il sonne plutôt bien d'après les nombreux tests que j'ai écoutés. Et du coup j'ai eu envie de vous présenter. Ça me paraissait indispensable de vous parler d'au moins un plugin qui faisait de la 808 vu l'omniprésence du son de basse 808 dans la trappe. Et celui-ci c'est clairement un chouette plugin pour avoir des sons de 808 en tout genre. Essayez de compter le nombre de fois que j'ai dit 808, ça fait beaucoup. On continue avec le très connu Sausage Fatner de Dadalai. Ça fait 10 ans qu'il est utilisé partout ce truc, alors on commence à l'abandonner un peu, mais faut quand même en parler. C'est un plugin de saturation, il possède deux boutons, du coup il est assez facile à utiliser. Il est efficace, il grossit les sons, il les sature. Bref, dans un genre où la saturation est omniprésente, surtout sur les drums et les basses, bah forcément il a sa place. Après il commence à avoir pas mal d'alternatives plus flexibles, genre le Saturn de FabFilter par exemple, ainsi que bien d'autres plugins. Perso il y a plein de saturation que je vais préférer au Sausage Fatner, mais il fallait vraiment que je vous parle du Sausage au moins une fois dans une vidéo quoi. Je veux dire, regardez ce truc. On enchaîne avec le quatrième et c'est le Wow Control de Good Earth ou GHZ. En gros c'est un plugin qui sert à pas mal de choses, mais dans le cas de la trappe, on l'utilisera surtout pour ses effets de détune et les effets type cassette, radio, tout ça. Il est très pratique pour avoir un son deetune rapidement. Et pareil ici, il y a plein d'autres plugins qui font ça, genre le RC20. Mais le RC20 je pourrais littéralement le mettre dans toutes les vidéos de ce genre, donc du coup je vais essayer de parler d'autres plugins. Et le Wow Control, il fait très bien son travail. Et enfin le dernier, il n'est pas essentiel pour votre beatmaking, mais plutôt pour l'étape qui vient après. Il s'agit du Vocal Synth de Isotope. Et comme son nom l'indique, il est principalement fait pour de la voix. C'est un plugin très complet avec du bocoder et plein de modules de talkbox différents, du pitch et plein d'autres effets. Et pour avoir des voix ou des bacs très typiques de la trappe, il est juste top et du coup j'avais envie de vous le présenter. Il est un peu cher, mais si c'est votre délire de faire des voix, n'hésitez pas à aller voir ça. Et voilà, ce sera tout pour cette fois. Si le concept de cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à smasher le bouton like, à mettre un commentaire et abonnez-vous aussi de façon éventuelle. Sur ce, en attendant la prochaine vidéo, je vous souhaite un bon appétit et salut ! Sous-titrage ST' 501